Bon les gars, ne faites pas attention à ma dégaine, je suis encore en convalescence. Mais voilà, pour toutes les personnes qui demandent qu'est-ce que je fais en Turquie, je suis venue en Turquie subir une intervention chirurgicale. Pourquoi ? Je vais vous expliquer de A à Z, comme ça vous allez bien comprendre. Je suis quelqu'un qui privilège le naturel au maximum. C'est la première fois que je fais une opération chirurgicale, esthétique. Et du coup, j'ai fait ce choix. Pourquoi ? Parce que, comme vous savez, en deux ans, j'ai perdu 10 kilos. Qui dit perdre de poids, on dit perdre de fesses, perdre de tout en fait, perdre de seins, perdre de tout. Et c'est vrai que de base, j'ai toujours eu des beaux seins naturels. Tout le monde pensait que j'avais les seins refaits jusqu'à aujourd'hui. Sauf que ce n'était pas le cas. J'avais des seins bel et bien naturels. Sauf que ces derniers mois, je disais que j'avais vraiment perdu de la fermeté avec ma perte de poids. Mes seins n'étaient plus aussi fermes qu'avant, n'étaient plus aussi ronds qu'avant. Et j'ai perdu un bonnet. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui me dérangeait au quotidien. Et donc, ça fait quand même quelques mois que je me dis, voilà, je vais passer le cap. Je vais me faire opérer. Sauf que je ne trouvais pas vraiment d'endroit où je pourrais me faire opérer. Où je me sentais vraiment à l'aise de le faire. Parce que j'ai quand même un problème avec la chirurgie esthétique. Il faut savoir que c'est ma première opération de chirurgie esthétique. Donc, je n'ai pas du tout l'habitude. J'avais vraiment besoin d'être rassurée, de savoir que le travail soit bien fait. Et donc, il y a quelques semaines, une copine à moi est venue se faire opérer chez le docteur Yacoub Issyk. Et j'ai trouvé vraiment le résultat incroyable. Surtout que c'est une copine qui... Je me suis dit, je peux faire confiance à ce chirurgien. Il y a beaucoup de filles connues qui se sont fait opérer chez lui. J'ai vu pratiquement, honnêtement, que des résultats magnifiques et réussis. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, je peux lui faire confiance. Je peux lui donner mon corps entre ses mains. Pour moi, c'est un truc de ouf. Parce que comme vous savez, vraiment, mon corps, je ne voulais jamais, jamais le toucher avec la chirurgie. J'aime beaucoup mon corps naturel. Mais c'est vraiment mes seins qui me posent des problèmes. Et je trouve que, voilà, les seins, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut être un problème pour tout le monde de perdre la tonicité, de perdre la fermeté, de perdre du volume. Suite à une grossesse, suite à plein de choses, en fait. Suite à une perte de poids. Et du coup, en tant que femme, c'est super important, je trouve. Et c'est vrai que là, maintenant, je vais être beaucoup plus... Donc voilà, moi, je suis contre la chirurgie excessive. Je suis contre faire tout le corps. Je suis contre l'exagération. Je suis contre l'addiction à la chirurgie. Vraiment, il faut que vous le sachiez. C'est vraiment un complexe pour moi. Et c'est le seul, ce sera ma seule chirurgie. Je n'en ferai pas après. Je suis très satisfaite avec le résultat. Là, c'est un peu encore gonflé à cause de l'œdème. Mais ça va dégonfler, ça va retomber un peu. Je vous montrerai le résultat. Franchement, je suis vraiment super contente. J'ai eu un accueil de malade, vraiment. Le docteur Yacoub, il s'est vraiment super bien occupé de moi. C'est quelqu'un d'expérimenté, il est jeune. Ça veut dire qu'il a l'esprit jeune. Il sait ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Il connaît les techniques les plus récentes. Il va vous conseiller les meilleurs implants mammaires. Enfin, voilà. Certes, vous voyagez jusqu'en Turquie. Mais ça en vaut vraiment la peine. Vous êtes accueillis beaucoup mieux qu'en Europe. Déjà, vous avez un suivi. Vous restez une nuit à l'hôpital. Ils s'occupent vraiment bien de vous. Ils sont passés tout le temps dans la chambre d'hôtel. Je vais vous montrer aussi la chambre d'hôtel, la chambre d'hôpital que j'ai eue. C'est d'un luxe incroyable. Là, actuellement, je suis dans un hôtel de malade, vraiment. Je peux dire que ma convalescence, elle se passe quand même beaucoup mieux que si j'étais en Europe, chez moi ou ailleurs. Quand j'ai faim, j'appelle le service dining room. J'ai à manger quand je veux, à quelle heure je veux. Enfin, en fait, c'est vraiment top. Parce qu'il faut savoir que quand vous faites vos seins ou quand vous faites une opération tout court, en Europe, chez vous, il n'y a personne pour venir vous faire à manger. Il n'y a personne pour venir s'occuper de vous. Et vous devez, si vous avez des questions à propos de l'opération, peu importe, sachez que je peux y répondre sans problème. Moi-même, j'avais plein de questions avant de le faire. Plein de questions sans réponse. Et aujourd'hui, j'ai les réponses. Du coup, n'hésitez pas à me poser des questions, vraiment. Et voilà, je vais vous mettre toutes les informations après. Je vous montrerai le résultat quand ça aura un peu dégonflé. En tout cas, c'est vraiment magnifique. Je suis trop, trop, trop contente. Je suis un peu fatiguée, ce qui est normal. Mais sinon, l'opération s'est super bien passée. Il n'y a pas eu de complications. Enfin voilà, tout s'est passé merveilleusement et avec l'aide de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada